Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, bienvenue. Je propose de mandater l'entreprise Solmatec pour les services de contrôle qualitatif des matériaux pour l'année 2021 au montant forfaitaire de 14 610, 670 et 10, excluant les taxes, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 320 00 411 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Il y avait quatre soumissionnaires, il y avait Solmatec qui était à 14 670 et 10, il y avait EXP qui était à 16 410, il y avait Anglobe Corporation qui était à 16 558 et il y avait ABS qui était à 18 463 $. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi? Adjudication du contrat pour l'étude de réhabilitation de la chaussée sur différentes rues. Considérant qu'il est important de procéder à la réfection de certaines rues, considérant qu'une capacité structurelle de la chaussée doit être évaluée préalablement à ses travaux, considérant que les soumissions par appel d'offres sur invitation furent sollicitées par la Ville de Marie-Ville pour l'étude de réhabilitation de la chaussée sur différentes rues, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, deux soumissions furent reçues et sollisaient comme suit, soit la firme Solmatec à 41 227,69 sous, excluant les taxes, ou Anglobe Corporation à 30 202 $. Considérant l'analyse des soumissions et la recommandation du chef de division Génie au service des travaux publics et du Génie en date du 12 mars 2021, Je propose d'adjuger le contrat pour l'étude de réhabilitation de la chaussée sur différentes rues à Anglobe Corporation au montant de 30 202 $ excluant les taxes, le dévi de la soumission à la présente résolution formant le contrat liant les parties, et d'approprier le montant nécessaire au poste budgétaire 02 320 00411 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. 4.4, adjugation du contrat pour les travaux de réfection d'une partie de la toiture de la caserne. Alors, donc, j'ai devancé mes résolutions. Alors, considérant que des soumissions par appel d'offres sur invitation furent sollicitées par la Ville de Marie-Ville pour le contrat des travaux de réfection d'une partie de la toiture de la caserne, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, une seule soumission a été reçue, il se le disait comme suit, soit les entreprises de Châtel l'incorporer au montant de 29 200 $. Considérant l'analyse des soumissions et la recommandation du directeur du service des travaux publics et du génie en date du 17 mars 2021, je propose d'adjuger le contrat pour les travaux de réfection d'une partie de la toiture de la caserne à les entreprises Châtel l'incorporer au montant de 29 200 $ excluant les taxes conformément à la soumission reçue le 11 mars 2021, et d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02-220-085-122 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Daniel, ton nom, je l'appuie. Merci. 4.5, adjudication du contrat pour l'acquisition d'un radar sur remorque. Considérant qu'il est opportun d'acheter un radar sur remorque afin d'appuyer des décisions quant à la vitesse, mais aussi pour inciter les automobilistes à ralentir, considérant que des soumissions sont sollicitées par la Ville de Marie-Ville pour l'acquisition d'un radar sur remorque, considérant que trois entreprises ont transmis des soumissions qui se lisent comme suit, trafic logique s'incorporer à 7 652 $ excluant les taxes, signal service incorporé à 10 170 $ excluant les taxes, et finalement trafic innovation à 13 949 $ excluant les taxes. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics et du génie datée du 17 mars 2021, Gilbert Lefort propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition d'un radar sur remorque à trafic logique pour un montant de 7 652 $ excluant les taxes, conformément à la soumission datée du 24 février 2021. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Le montant nécessaire, à même le fonds de roulement remboursable sur une période de cinq ans, à compter de l'année 2022, de l'affecter au paiement de cette dépense. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Bon, on déroule jusqu'en bas. 4,6. Adjugation du contrat pour l'acquisition de deux tondeuses industrielles. Louis, bienvenue, je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition de deux tondeuses industrielles à Blanchard-Mini-Moteur au montant de 5 499,40 $ excluant les taxes, conformément à la soumission reçue le 19 février 2021, d'approprier le montant nécessaire à même le fonds de roulement de la ville remboursable sur une période de dix ans, à compter de l'année 2022 et de l'affecter au paiement de cette dépense. André Sévigny, je l'appuie. Merci. 4,7. Adjugation pour le contrat d'acquisition d'une plaque vibrante. Alors, considérant que l'état porteur de remplacer l'actuelle plaque vibrante puisqu'elle arrive à sa fin de vie utile, considérant que des soumissions ont été sollicitées par la Ville de Marville pour l'acquisition d'une plaque vibrante pour le service des travaux publics et du génie, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, deux soumissions ont été reçues et se lisaient comme suit. Alors, le centre de location Chambly a fait une proposition au montant de 4 250,97 $ et équipement Robert au montant de 6 195. Alors, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics et du génie datée du 17 mars 2021, je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition d'une plaque vibrante à centre de location Chambly pour un montant de 4 250,97 $ excluant les taxes, conformément à la soumission d'entreprise datée du 17 février 2021, d'emproter le montant nécessaire à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans à compter de l'année 2022, et de l'affecter au paiement de cette dépense. Gilbert Raffort appuie. 4.8, l'adjugation du contrat pour l'acquisition d'un GPS pour le service des travaux publics et du génie. Considérant qu'il est opportun d'acheter un GPS pour le service des travaux publics et du génie, afin de permettre la réalisation des relevés topographiques et de localiser géodésiquement une partie des actifs souterrains, considérant l'économie de coûts considérables que permettra l'achat de ce GPS, considérant que des soumissions par appel d'offres sur l'invitation furent sollicitées par la Ville de Marie-Ville pour l'acquisition d'un GPS, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, deux soumissions furent reçues et se lisaient comme suit, Abtex, services polytechniques incorporés à 38 651 $, excluant les taxes, et l'Aïka, géosystème limité, à 41 766,50 $, excluant les taxes, considérant l'analyse des soumissions et la recommandation du chef de la division génie aux services des travaux publics et du génie en date du 15 mars 2021. Jules Barrefort propose de juger le contrat pour l'acquisition d'un GPS modèle GS18i à Abtex, services polytechniques incorporés, au montant de 38 651 $, excluant les taxes, le document d'appel d'offres, la soumission de la présente résolution conformant la convention liant les parties, d'emprunter le montant nécessaire à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans, à compter de l'année 2022, et de l'affecter au paiement de cette dépense. J'aimerais qu'il soit noté que j'ai ta compte, s'il vous plaît. Bon, merci. En 4.9, adjudication du contrat pour l'acquisition d'un mobilier urbain. Alors, Monique Paquette, je propose d'adjuder le contrat pour l'acquisition d'un mobilier urbain, soit 12 bancs, 6 poubelles et 4 supports à vélo, à Equiparc pour un montant de 49 707 $, excluant les taxes, d'emprunter un montant de 49 707 $, excluant les taxes, pour l'acquisition d'un mobilier urbain, ainsi qu'un montant de 2 000 $ pour la mise en place de certaines dalles de béton aux endroits requis, remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2022, et de l'affecter au paiement de cette dépense. Geneviève, ton nom, je l'appuie. Merci. 4.10. Détermination des critères d'évaluation et de sélection pour l'appel d'offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction du poste de pompage sanitaire situé sur la rue Élepte. Le volume. Gilbert Lefort propose d'adopter les critères suivants à l'égard du système de pondération et d'évaluation des offres est utilisé pour l'appel d'offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction du poste de pompage sanitaire situé sur la rue Ouellet. Les critères sont les suivants. En 1A, existence corporative pour 5 points. 1B, réalisation de projet comparable pour 20 points. En 2, expérience et expertise du chargé de projet pour 25 points. En 3, expérience et expertise de l'équipe de travail pour 25 points. 4, compréhension du mandat et méthodologie pour 20 points. En 5, qualité de l'offre-service pour 5 points et un total de 100. Que le facteur additionné à la note intérimaire soit 50. Sylvain Lapointe, j'appuie. Merci. 4, 11. Acquisition des licences des modules Programmes triennales des immobilisations et simulation de la dette de PG Solution. Alors, je vais y aller. Mme la mairesse, je propose donc d'acquérir les modules SFM simulation de la dette et SFM Programmes triennales des immobilisations de PG Solution au coût de 8 215 $ excluant les taxes et au coût de 3300 $ excluant les taxes annuellement pour le contrat d'attraitien. D'autoriser la trésorière ou en son absence, le directeur général a signé le dit contrat et d'approprier le montant de 8 215 $ excluant les taxes pour l'acquisition des modules à même le fonds de roulement remboursable sur 5 ans à compter de 2022 et d'approprier le montant de 3330 $ excluant les taxes annuellement pour le contrat d'attraitien à même le poste 02-130-00-414 et de les affecter au paiement de cette dépasse. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. 4.12. Demande de dérogation mineure présentée par M. Patrick Benoît pour les propriétaires, lui-même et Mme Geneviève Jutra, pour le lot 4 682 082 au Cadastro-Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 3595 rue des Lotus en zone H50. Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Patrick Benoît pour les propriétaires, lui-même et Mme Geneviève Jutra pour le lot 4 682 082 au Cadastro-Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 3595 rue des Lotus en zone H50, qui a pour effet de permettre la construction d'une remise d'un pavillon, ça la mange extérieure, et une pergola attenant les uns aux autres, alors que l'article 165 du règlement de zonage numéro 10-66-05 portant sur les dispositions relatives aux remises exige que seules les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. L'article 167 du règlement de zonage numéro 10-66-05 portant sur l'implantation des remises exige qu'une remise isolée ou attenante au bâtiment principal soit doit être située à une distance minimale de un mètre d'une construction ou un équipement accessoire. Troisièmement, que l'article 167 du règlement de zonage numéro 10-66-05 portant sur les dispositions relatives aux pavillons exige que seuls les pavillons isolés sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Quatrièmement, que l'article 179 du règlement de zonage numéro 10-66-05 portant sur l'implantation des pavillons exige que tout pavillon doit être situé à une distance minimale de un mètre du bâtiment principal d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Cinquièmement, que l'article 183 du règlement de zonage numéro 10-66-05 portant sur les dispositions relatives aux pergolas exige que les pergolas peuvent être isolés ou attenantes au bâtiment principal. C'est finalement l'article 195 du règlement de zonage numéro 10-66-05 portant sur l'implantation des pergolas exige que toute pergola doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Jean-Pierre Lafort appuie. Merci. 4.13, demande de dérogation mineure présentée par Mme Nathalie Bouteau pour les propriétaires, elle-même et M. Guy Doré, pour le loi 1 656 218 au cadastres du Québec, circonstruction foncière d'Eruville, située au 684 rue Aubert en zone H4. Jean-Pierre Lafort propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par Mme Nathalie Bouteau pour les propriétaires, elle-même et M. Guy Doré pour le loi 1 656 218 au cadastres du Québec, circonscription foncière d'Eruville située au 684 rue Auclair en zone H4 qui a pour nature et effet de permettre une opération catastrale visant à subdiviser le dit lot 1 656 218 en deux lots distincts, d'une largeur de 15,24 m et de conserver la maison mobile existante sur le futur lot numéro 6 407 488, alors que la grille des usages et des normes de la zone H4 exige une largeur de terrain de 18 m pour l'implantation d'une maison mobile, l'usage H6, ce qui constitue une dérogation de 2,76 m. Je vais l'appuyer. Merci. 4.14, demande de dérogation mineure présentée par M. Marcel Gamache pour les lots 1 656 1549 au cadastres du Québec, circonscription foncière d'Eruville située au 105 chemins du vide en zone ADC-3. Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Marcel Gamache pour les lots 1 656 549 et 1 656 550 au cadastres du Québec, circonscription foncière d'Eruville comme vous le disiez, située au 105 chemins du vide en zone ADC-3, qui a pour nature et effet de permettre 1. l'implantation d'un bâtiment ayant des marges avant de 6 m alors que la grille des usages et des normes de la zone ADC-3 prescrit une marge avant de 9 m pour l'usage spécifique 6 375 entreposages du mobilier et d'appareils ménagers incluant mini-entrepôts. 2. l'aménagement d'une allée de circulation allant jusqu'à la limite de terrain commune avec l'emprise de la route 102 alors que l'article 536 du règlement de zonage 10 66-05 exige l'aménagement d'une aire d'isolement entre une aire de stationnement et une ligne de rue. 3. l'installation d'une clôture d'une hauteur de 1,85 m bordant un terrain dans la marge avant alors que l'article 550 du règlement de zonage 10 66-05 prescrit que la hauteur maximale permise pour une clôture bordant un terrain et de 1 m dans la marge avant. Toutefois, les conditions suivantes sont à respecter. Qu'une zone tampon telle que prescrite à l'article 533 du règlement de zonage le long des limites communes de la propriété avec la résidence située au 109 chemin de Saint-Césaire soit aménagée au plus tard le 31 octobre 2021. Que les wagons de chemin de fer et conteneurs maritimes entreposés sur la propriété tel que constaté lors de l'inspection effectuée le 9 mars 2021 par le service de l'urbanisme et de l'environnement soient retirés. Qu'une clôture opaque soit installée et que des arbres et une haie soient plantés afin d'atténuer l'impact visuel pour les propriétés riveraines pour laquelle la nouvelle portion de clôture longeant le chemin de Saint-Césaire et que les arbres existants sur le terrain soient conservés. Je suis dans le fort appui. Merci. 4.15, décision du conseil à l'égard d'une demande de permis de lotissement concernant le lot 1 656 222 au cadastres du Québec, circonscription foncière d'Aurville, situé au 321 rue de Neptune, anciennement le 35 rue de Neptune. Madame Létourneau. Oui. Considérant que selon le projet déposé, il n'est pas possible de céder 10 % de la superficie du lot à la Ville de Marie-Ville afin d'être utilisé à des fins d'établissement de parcs, de terrains de jeux ou au maintien d'espaces naturels. Considérant qu'à cet effet, une somme d'argent devra donc être versée pour atteindre le 10 % requis par le règlement de lotissement, numéro 10 67-05. Je propose d'exiger de la propriétaire, Mme Louise Legris, le versement d'une somme d'argent représentant 10 % de la valeur des lots à lotir, soit un montant de 7 540, le tout dans le cadre de la demande de permis de lotissement déposé concernant le lot 1 656 222 au cadastres du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 321 rue de Neptune, anciennement le 35 rue de Neptune, et visant à remplacer le 10 lot pour créer deux nouveaux lots, le tout conformément au règlement numéro 10 67-05, intitulé règlement de lotissement. Monique Paquette, je l'appuie. 4.16, décision du conseil à l'égard d'une demande de permis de lotissement concernant les lots 1 656 244 et 1 656 245 au cadastres du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 5 et 7 rue du Soleil. Alors, c'est le même genre de situation que la résolution précédente. Donc, je vais proposer d'exiger de la propriétaire 93 76-55 50 québécois le versement d'une somme d'argent représentant 10 % de la valeur des lots à lotir, soit un montant de 15 080 $, le tout dans le cadre de la demande de permis de lotissement déposé concernant les lots 1 656 244 et 1 656 245 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 5 et 7 rue du Soleil et visant à remplacer les 10 lots pour créer six nouveaux boulots, le tout conformément au règlement numéro 10 67-05 intitulé règlement de lotissement. Je l'appuie, Monique Paquette. Merci, merci. 4.17 mandat à la firme Loin-Tardif afin de procéder à l'ajustement des plans et de vie pour la construction de la nouvelle piscine municipale afin de se conformer à la nouvelle réglementation. Alors, considérant qu'au terme de la résolution M20-04-113, la Ville a octroyé un mandat le 10 avril 2020 à la firme d'architecture Loin-Tardif pour la réalisation des plans et de vie pour la construction de la piscine municipale, considérant que la réalisation des travaux a été repoussée à l'année 2022, considérant que la régie du bâtiment du Québec a procédé à certains changements au code de construction en ce qui a trait à l'efficacité énergétique et que ces nouvelles normes entreront en vigueur à partir du 27 décembre 2021, considérant que suite à ce changement apporté par la régie au code de construction, l'ajustement des plans et de vie en conformité à la nouvelle réglementation doit être réalisé. Je propose de mandater la firme Loin-Tardif afin de procéder à l'ajustement des plans et de vie pour la construction de la nouvelle piscine municipale afin de se conformer à la nouvelle réglementation du code de construction au coût de 10 800 $, excluant les taxes, le tout conformément à l'offre de services et d'approprier le montant nécessaire du surplus libre et de l'affecter au paiement de cette dépense. J'ai une barre de fort appui. 1.4.18. Modification du règlement 1170-15 intitulée « Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 445 1105 $ et un emprunt de 445 1105 $ pour les demandes admissibles faites en vertu du programme de mise aux normes des installations sceptiques de la ville de Marville afin d'autoriser le paiement au comptant. » Votre micro, M. Lapointe. Ça m'arrive à moi. Alors, Mme Levers, je propose d'adopter le règlement, soit de modifier le règlement numéro 1170-15 intitulé « Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 445 1105 $ et un emprunt de 445 1105 $ pour les demandes admissibles faites en vertu du programme de mise aux normes des installations sceptiques de la ville de Marville afin d'autoriser le paiement comptant pour le remboursement de l'emprunt relativement au programme de mise aux normes des installations sceptiques de la ville de Marville et à cet effet d'ajouter l'article 6.1 suivant, soit tout propriétaire ou occupant de qui est exigé une compensation à vertu de l'article 6 peut être exempté de cette compensation en payant en un seul versement l'apport de capital relative à cet emprunt avant la première émission de cet emprunt ou toute émission subséquente s'il y a lieu et qui aura été fourni par la compensation exigée à l'article 6 du dit règlement. Ce paiement doit être fait conformément aux dispositions de l'article 547.1 de la loi sur les cités et villes et le paiement exempt à l'immeuble du paiement de cette compensation pour le reste de l'emprunt fixé par le règlement. André Sévigny, je vais l'appuyer. 7.19, paiement comptant des soldes de règlement numéro 10-75-05, 10-87-06 et 11-36-10. Gilbert Lefort propose de ne pas procéder au refinancement des règlements numéro 10-75-05, 10-87-06 et 11-36-10 et de procéder au paiement comptant des soldes des dix règlements et ce, à même le surplus libre de la Ville, pour les soldes dus pour chacun de ces règlements. Daniel-Létourneau, je l'appuie. Merci. 4.20, budget 2021 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaskaroville. Alors, Monique Paquette, je propose d'approuver le budget 2021 révisé de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaskaroville relatif aux ensembles immobiliers le 17-35 et le 21-99 situés à Marie-Ville, représentant une contribution financière de 21 700 pour la Ville de Marie-Ville, le tout tel qu'il appare du rapport d'approbation du budget de l'organisme par la Société d'habitation du Québec, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'approuver le paiement de cette dépense et d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02520 009 70 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Daniel Vétonneau, je l'appuie. Merci. 4.21, autorisation de remboursement d'un membre du conseil pour des dépenses liées au rallye, la balade de Ramsey. Considérant que le rallye, la balade de Ramsey a été organisée dans le cadre de Marie-Ville Fête Noël, considérant que ces dépenses ont été payées par Mme Geneviève Létourneau, conseillante du district électoral numéro 2, en raison de la cyberattaque du 8 décembre 2020, les formulaires du rallye ont dû être imprimés par Mme Létourneau sur son imprimante personnelle. Considérant l'article 25 de la loi sur le traitement des élus municipaux, Jules Barlefort propose d'autoriser le remboursement d'un montant de 80 et 46 $ à Mme Geneviève Létourneau, conseillère du district électoral numéro 2, pour de l'encre pour l'impression des formulaires liés à la balade de Ramsey, conformément au règlement numéro 10-34-02 et ses amendements, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire numéro 0-210-00-310 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Monique Paquette, j'appuie. 4.22, demande d'autorisation concernant les lois 1,902,987 et 1,902,991 au cadavre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur l'entrée ferroviaire abandonnée, appartenant au ministère des Transports du Québec. Oui, bienvenue. Je propose que la Ville de Marie-Ville recommande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec de tenir compte des éléments suivants afin d'autoriser l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le lot 1,902,987 et 1,902,991 au cadavre du Québec, circonscription foncière de Rouville étant les emprises de voies ferrées abandonnées, appartenant au ministère des Transports. Point 1, le lot visé par la demande est situé dans une zone agricole publique AP4, selon le plan identifiant le potentiel agricole des sols de la MRC Rouville. Le lot visé et le lot avoisinant sont situés en partie dans la classe de productivité 2 et en partie dans la classe de productivité 3. Point 2, le lot visé par la demande appartiennent au ministère des Transports du Québec et constituent une emprise ferroviaire abandonnée depuis plusieurs années. Le retour à l'utilisation à des fins agricoles est donc pratiquement impossible. Point 3, il n'y a pas de conséquences notables sur les activités agricoles existantes et sur le développement des activités agricoles, ainsi que sur la possibilité d'utilisation agricole des lots avoisinants. Point 4, la nouvelle utilisation découlant de cette demande ne modifie pas les effets résultants de l'application des lois et règlements en matière d'environnement et de l'élevage d'unités animales. Point 5, la demande déposée n'impose pas de pression ou contrainte sur l'agriculture. Point 6, en regard de ce qui est mentionné prédécemment, l'homogénéité de la communauté et l'exploitation agricole ne seront nullement affectées par cette demande en soi. Point 7, l'acceptation de cette demande ne représente aucune perte de superficie du sol cultivable. Il n'y a aucune conséquence notable, puisque le lot visé dans la présente demande est déjà utilisé à des fins hautes que l'agriculture pour un usage résidentiel. Point 9, il n'y a aucune conséquence notable sur le développement économique de la région. Sur preuve soumise par la Ville, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Point 10, il n'y a aucune conséquence notable sur les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lors de la faible densité d'occupation du territoire que la densité d'occupation du territoire le justifie. Enfin, le projet est actuellement non conforme au règlement du zonage numéro 1066-05 en vigueur sur le territoire de la Ville de Maryville. Toutefois, un projet de règlement modifiant le règlement du zonage numéro 1066-05 afin d'y permettre l'usage, 7 428 pistes cyclables seront adoptées à la présente séance du 6 avril 2021. Jules Barbefort appuie. Merci. 4.23. Demande d'aides financières auprès du PAVL, Programme d'aide à la voirie locale, volet accélération du ministère des Transports du Québec, pour le projet de réfection de la chaussée du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest. Considérant que la Ville de Maryville a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et ou 2, et le cas échéant que celles visant le lot redressement, le volet, excusez, redressement, sont prévues à la planification quinquennale triennale du plan d'intervention ayant obtenu une avis favorable du ministère des Transports du Québec, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville de Maryville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, considérant que la Ville de Maryville choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, soit l'estimation détaillée des coûts des travaux, considérant que la Ville de Maryville doit nommer un représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, je propose que la Ville de Maryville autorise la présentation d'une demande d'aide financière auprès du programme d'aide à la voirie locale va l'accélération du ministère des Transports du Québec pour le projet de réfection de la chaussée du chemin du Rousseau-Saint-Louis-Ouest pour les travaux admissibles, confirmant son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, que le chef de division génie ou en son absence le directeur au service des travaux publics et du génie soit nommé à titre de représentant auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Geneviève Létourneau, je l'appuie. Merci. Le point 4.24, je me le suis réservé, étant donné que c'est la concrétisation d'un projet qui tient à cœur au conseil et étant sa représentante, j'avais proposé le point 4.24, adoption du plan stratégique 2021-2025 de la Ville de Maryville. Considérant que le 4 février 2020, la Ville de Maryville posait un geste important pour assurer son développement à long terme en amorçant son tout premier processus de planification stratégique, une démarche qui s'inscrit dans une volonté du conseil municipal de se doter d'un outil de référence pour développer une vision créative, cohérente et mobilisatrice pour Maryville. Considérant que la firme Raymond Chabot de Grand Thornton a accompagné la Ville dans cette démarche, considérant que malgré la pandémie, le processus a tout de même suivi son cours avec des consultations auprès des citoyens, des organismes et des commerçants du milieu afin d'arriver les orientations de la Ville aux besoins de la population, considérant qu'un portrait de la Ville, de son organisation et de son territoire a été dressé, considérant que les valeurs et les orientations qui définissent la communauté ont été énoncées, considérant que suite à des consultations publiques qui ont aussi eu lieu malgré la pandémie en mode virtuel, des sondages en ligne et des consultations participatives, il a été permis de définir les grandes orientations en impliquant tous les acteurs du milieu, considérant que suivant cet exercice d'envergure, la Ville a pu adopter des objectifs clairs et réalistes, établir des priorités et des actions ancrées dans la réalité qui forme son plan stratégique 2021-2025. Donc, je propose, Caroline Garion, que la Ville adopte sa planification stratégique 2021-2025. Laquelle comprend le plan d'accès? – Je m'excuse, j'étais… Je vais l'appuyer avec plaisir. Si vous permettez, je vais juste prendre 30 secondes, 30 secondes, juste pour remercier tous ceux qui ont participé à la planification stratégique. Là, en commençant par les citoyens, les commerçants, les organismes, mais avec les employés de la Ville, mes collègues au conseil, on a fait un exercice de concertation ensemble, malgré que nous ne sommes pas d'une même équipe, d'une seule voix. On a été… Ça a été super productif. Je lève mon chapeau à tout le monde et puis je salue cet aboutissement-là, vraiment avec fierté. – Merci de faire le porte-parole enthousiaste. – Donc, il y a 4.25, plan de mise en œuvre prévu pour l'année 8 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la municipalité régionale de Comté-Drouville. – Considérant qu'au terme de la résolution M11-12-351, la Ville de Mariville a adopté le plan de mise en œuvre des actions spécifiques prévues au schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui a été présenté par la municipalité régionale de Comté-Drouville, seulement si le mode de tarification est relatif sur une municipalité, une cote-part. Considérant la présentation du plan de mise en œuvre prévu pour l'article l'année 8 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la municipalité régionale de Comté-Drouville, je propose que la Ville de Mariville approuve le plan de mise en œuvre prévu pour l'année 8 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la municipalité régionale de Comté-Drouville, telle que présentée. – Monique Paquette, je l'appuie. – Merci. 4.26, création d'une commission de sécurité publique et de circulation. – Oui, bienvenue. Je propose de procéder à la création d'une commission de sécurité publique et de circulation qui aura pour mandat de vérification de la politique de gestion des mesures de modération de vitesse dans le périmètre urbain. – Analyser toutes autres problématiques liées à la sécurité routière et formuler ses recommandations au Conseil. – Analyser toutes problématiques liées à la sécurité publique et formuler ses recommandations au Conseil. – Que cette commission soit formée de la mairesse, du directeur général, du directeur des services de travaux publics et du génie et du directeur du service de sécurité incendie, du contre-maître Voiry, Égout et Acqueduc, et que deux conseillers municipaux ainsi qu'un membre de la Sûreté du Québec de nommer M. Sylvain Lapointe et Gilbert Lefort conseillers pour s'y agir sur cette commission, de modifier la résolution M1902-044 intitulée « Nomination des membres du Conseil » à titre de déléguer des membres de diverses communautés et commissions afin d'ajouter cette nouvelle commission de sécurité publique et de circulation et les membres y sont nommés. – Marc-André Sévigny, je vais l'appuyer. – Merci. 4.27, renouvellement du bail avec la fabrique de la paroisse du Saint-Nom-Marie et la Société d'histoire de la Seigneurie de Monroir. – Gilbert Lefort propose d'exercer l'option prévue au bail avec la fabrique de la paroisse du Saint-Nom-Marie pour la location de la salle numéro 2 au sous-sol de l'église Saint-Nom-Marie située au 1800 rue Dupont pour lager la Société d'histoire de la Seigneurie de Monroir afin de renouveler le 10 bails pour une période additionnelle d'un an aux mêmes termes et conditions que le bail initial à compter du 1er mai 2021, d'autoriser le directeur général ou en son absence la graffière assignée pour et au nom de la Ville de Marie-Ville le dit avis de renouvellement de bail, d'approprier les montants nécessaires à même le poste budgétaire 02-702-59-511 et de les affecter au paiement de cette dépense. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. 4.28 Entente entre la Ville de Marie-Ville et les entreprises Châtel et les équipements Adrien-Faneuf concernant la mise en place de toutes les mesures d'atténuation au 131 chemin du Rousseau-Saint-Louis-Ouest à Marie-Ville. Oui, bienvenue, je propose d'autoriser la signature d'une entente entre la Ville de Marie-Ville et les entreprises Châtel incorporées et les équipements Adrien-Faneuf incorporées concernant la mise en place de toutes les mesures d'atténuation au 131 chemin du Rousseau-Saint-Louis-Ouest à Marie-Ville, moyennant certaines conditions lesquelles sont énoncées à l'entente, lesquelles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Qu'un plan d'implantation soit produit à cet effet par les entreprises Châtel incorporées et les équipements Adrien-Faneuf incorporés et transmis à la Ville lequel plan devra être approuvé par le service de l'urbanisme et de l'environnement, d'autoriser la mairesse et le directeur général ou en leur absence la maire suppléant et la graffière à signer la dite entente. Sylvain Lapointe, j'appuie. 4.29. Appuie à la municipalité régionale de Comté-Drouville dans le projet de déplacement du parc linéaire dans l'emprise ferroviaire abandonnée dans le cadre du prolongement du parc régional linéaire. Considérant que la piste cyclable de la route des Champs a une interconnection avec les réseaux cyclables, notamment les Montérégia, l'Estriade, le canal de Chambly et est un axe Montréal-Sherbrot, considérant que les objectifs et buts visés par le plan de développement du réseau cyclable régional 2018-2020 sont se doter d'une vision commune, établir des priorités de développement, donner de l'envergure à notre réseau cyclable régional, accroître l'offre de services et l'attractivité, favoriser la pratique d'activités physiques et de plein air, considérant que depuis deux ans, une équipe multidisciplinaire de la municipalité régionale de Comté-Drouville travaille à produire l'ensemble des éléments d'information requis afin de faire avancer le projet de location de l'emprise ferroviaire abandonnée pour le secteur de Maryville-Richelieu. Considérant que la municipalité régionale de Comté-Drouville a entamé des démarches de location de l'emprise ferroviaire abandonnée dans les secteurs de Maryville-Richelieu pour y prolonger le parc régional linéaire. Considérant qu'il y a plusieurs avantages à déplacer le parc régional linéaire sur l'emprise, notamment la sécurité et l'attractivité, la création d'une boucle cyclable locale, l'aménagement d'une halte, d'aires de repos et de stationnement, le développement du réseau cyclable régional, la contribution au développement économique, profiter des opportunités de financement actuel et du contexte socio-politique. Alors, Monique Paquette, je propose que la Ville de Maryville appuie la MRC dans le projet de déplacer le parc régional linéaire sur l'emprise abandonnée pour le secteur de Maryville-Richelieu pour effectuer le prolongement de ce parc, qu'il soit demandé qu'une halte cyclotourisme soit mise en place sur le territoire de la Ville de Maryville afin d'inciter les cyclistes et utilisateurs du parc régional de connaître, utiliser et bénéficier des différentes installations, commerces et les services de Maryville. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Au point 4.30, correction de la vente d'une partie du lot 3 353 549, anciennement le lot 3 174 854, au cadre du Québec, circonscription foncière de Rouville. Alors, je propose de décréter la fermeture du lot 3 174 854 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, maintenant intégré dans le lot 3 353 549 aux 10 cadastres, et de le verser dans le domaine privé de la Ville, d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer le dit acte de correction. C'est à la pointe de vue de l'appui. 4.31, ordonnance du conseil concernant la vente des immeubles pour non-paiement des taxes et désignation des périodes des personnes à Ville, en chérir et acquérir pour la Ville de Maryville les immeubles vendus pour déploiement de taxes. Considérant que la Ville de Maryville, en octobre dernier, avait adopté la résolution M20-10-298 pour débuter la procédure de vente pour défaut de paiement des taxes foncières, considérant que le processus a dû être arrêté, étant donné que la Ville de Maryville a basculé en zone rouge, considérant que le 25 février 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté l'arrêté 2021-009, prévoyant certains assouplissements, notamment en ce qui concerne les activités municipales, dont la vente pour taxes, sous réserve, va qu'elle soit tenue sans la présence du public et en utilisant des moyens technologiques tels que des services d'enchaire en ligne, considérant que la Ville désire reprendre le processus, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de l'état produit par la Trésorière en date du 25 mars 2021 et peut ordonner à la greffière de vendre ses immeubles à l'enchaire publique à l'endroit désigné dans l'ordonnance en la manière prescrite aux articles 513 et suivant de la loi sur les cités et villes. Je propose d'ordonner à la greffière de la Ville de Marieville de vendre à l'enchaire publique les immeubles apparaissant à l'état dressé par la Trésorière en date du 25 mars 2021, sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie pour les années 2018 à 2020. Ces immeubles seront vendus à l'enchaire publique pour les montants d'arrérage de taxes pour les années 2018 à 2021, que la dite vente ait lieu à la salle de délibération du Conseil municipal le jeudi 27 mai 2021 à 14h, selon les dispositions de la loi sur les cités et villes en utilisant les moyens technologiques tels que des services d'enchaire en ligne tels que requis par l'arrêté 2021-009 et d'autoriser Mme Isabelle Lorrain-Trésorière ou en son absence M. Joël Bélanger, directeur général, à pouvoir se porter en chérisseur pour et au nom de la Ville de Marie-Ville lors de la mise en vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales qui se tiendra donc le jeudi 27 mai 2021 à 14h. Une barre de fort appui. Merci. Le point 4.32. Autorisation de participer aux assises annuelles 2021 de l'Union des municipalités du Québec. Bien, je vais proposer d'autoriser les membres du conseil municipal selon leur disponibilité ainsi que le directeur général à assister aux assises annuelles 2021 de l'Union des municipalités du Québec les 12, 13 et 14 mai 2021 de façon virtuelle au coût de 500 $ excluant les taxes par membre d'approprier le montant nécessaire des postes budgétaires 02-110-00-346 et 02-160-00-346 pour les frais d'inscription et pour les affecter au paiement de ces dépenses. Geneviève Létourneau, je l'appuie. Merci. 4.33. Mandat à Donnton-Rainville pour le recours en contestation pour les 700 et 800 rues Ouellet. Considérant le recours en contestation d'évaluation foncière pour les 700 et 800 rues Ouellet, considérant qu'il est nécessaire de mandater un avocat afin de représenter la Ville de Merville dans ce dossier, Jules Barlafort propose de mandater le cabinet d'avocats d'Hunton-Rainville dans le dossier de recours en contestation d'évaluation foncière pour les 700 et 800 rues Ouellet. d'approprier le montant nécessaire à même le sort plus libre de la Ville et de l'affecter au paiement de cette dépense. Je ne me battrai pas. Je laisse à M. Lapointe. C'est bon. Le thème de la prochaine résolution est la bonne entente. 4.34. Je me la suis réservée aussi. Modification à la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Merville afin d'annexer des cadres du service de sécurité incendie. Donc, j'aimerais personnellement proposer cette résolution-là qui est issue d'un bon travail collaboratif entre les représentants des employés du service de sécurité incendie et les représentants de l'administration et qui s'est fait relativement rapidement. Donc, à la satisfaction de tous, je crois, ce qui rend le conseil évidemment très fier de tous les partis impliqués. Nous les remercions. Donc, je lis la résolution considérant que la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Merville a été adoptée au terme de la résolution M18-11-341 considérant qu'il est nécessaire d'y apporter des modifications entre autres afin d'annexer les cadres du service de sécurité incendie. Je, Caroline Guagnon, propose d'approuver l'addenda à la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Merville pour les années 2018 à 2022, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, il s'agit des capitaines confiés au service de sécurité incendie qui sont au personnel cadre, qui joignent le personnel cadre. Aucune... À la pointe, je l'appuie. Merci. Le prochain, donc je suis déjà là. 4.35, signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'école Blanc de Merville concernant le poste de technicien à la taxation. Considérant que l'actuel titulaire du poste a fait part de son intention de prendre sa retraite progressive du poste de secrétaire à la taxation et ce à compter du 1er juin 2021, considérant que l'actuel titulaire du poste a fait part de son intention de prendre sa retraite progressive du poste... C'est celle-là. C'est celle-là. On l'a trouvée. Donc, considérant que la Ville a réévalué la valeur du poste quant à son niveau de responsabilité, d'imputabilité et d'exigence de formation et de compétence technique, je propose d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'école Blanc de Marie-Ville, c'est-à-dire la CSN concernant le poste de technicien à la taxation et à cet effet d'autoriser la mairesse ou en son absence le marsplé et le directeur général ou en son absence la trésorière à signer la dite lettre d'entente et on va souhaiter une bonne continuation à notre loyal secrétaire de la taxation. On va faire accueilli. en point 4.36.1 Présentation des comptes Je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 1er avril 2021, les comptes totalisent la somme de 1 383 967,13 et se répartissent comme suit le fonds d'administration pour 1 174 627,32 les salaires payés le 4 mars 2021 41 737,87 salaires payés le 11 mars 2021 47 801,48 salaires payés le 18 mars 2021 40 565,46 salaires payés le 25 mars 2021 39 375,17 salaires payés le 1er avril 2021 39 859,73 pour un total des salaires de 209 339,81 Je vais le faire avoir fait appui 5.1.1 Adoption du règlement numéro 10 66-14-21 Règlement modifiant le règlement numéro 10 66-05 intitulé Règlement de zonage afin d'ajouter certains usages spécifiques ainsi que les normes spécifiques à ces usages à la grée des usages et des normes de la zone ADC2 J'en fais la proposition Mme la mairesse Je vais appuyer Mme la mairesse Merci Derblon 5.1.2 Adoption du règlement numéro 10 66-15 Sirene 21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 10 66-05 intitulé Règlement de zonage afin de réduire la superficie minimale de terrain requise pour l'usage H5 multifamilial catégorie B dans la zone C16 Écoutez je peux le proposer juste rappeler aux gens que tout est disponible sur le site internet si vous voulez les consulter parce que là c'est laborieux on vous épargne tout le texte mais tout est disponible sur le site puis celui-là je vais le proposer Et je vais l'appuyer Madame la mairesse Merci Un autre 5.1.3 Adoption du premier projet du règlement numéro 10 66-16 Sirene 21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 10 66-05 intitulé Règlement de zonage afin de permettre l'aménagement de garage privé intégré au sous-sol des habitations multifamiliaires et d'ajouter à la grille des usages et des normes de la zone C13 les classes d'usage d'habitation H3 trifamilial et H4 multifamilial catégorie A ainsi que les normes spécifiques à ces usages Je ne me referai à la proposition d'adopter ce premier projet de règlement Je vais l'appuyer Monique Paquette Merci Et déroulons ce qu'on déroule Ben oui ce qui peut être trouvé sur le site par tous 5.1.4 Adoption du premier projet du règlement numéro 10 66-17-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 10 66-05 intitulé Agri-pournage afin d'ajouter à la grille des usages et des normes des zones P30 et AP4 l'usage spécifiquement permis 64-28 ainsi que les normes spécifiques à ces usages Alors je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 10 66-17-21 André Sévigny je vais l'appuyer Un autre 5.1.5 Adoption du second projet du règlement numéro 20-25-21 intitulé Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement numéro 10-66-25 intitulé Règlement zonage du règlement numéro 10-66-25 intitulé Règlement de lotissement et du règlement numéro 11-97-18 intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Merci Gilles Barrefort propose d'adopter sans changement le second projet du règlement numéro 20-25-21 Geneviève Létonneau je vais l'appuyer Ce ne sera pas long Je pense que je l'ai On nous en sommes aux avis de motion 5.2.1 Avis de motion Présentation et dépôt du projet de règlement Règlement numéro 12-36-21 intitulé Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 1-221-205 et un emprunt de 1-221-205 $ pour les travaux de resurfassage et de reconstruction partielle de la chaussée du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest Alors conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes Je suis à la pointe présente et dépose le projet de règlement 12-36-21 et mentionne son objet et sa portée que le projet de règlement est disponible sur le site internet de la ville et donne également à vie de motion que lors d'une prochaine séance du conseil du règlement 12-36-21 sera présenté donc pour adoption C'est bon 5.2.2 Avis de motion présentation et dépôt du projet de règlement règlement 20-25-21 intitulé règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement 10-66-05 intitulé règlement de zonage du règlement 10-66-05 intitulé règlement de lotissement et du règlement 11-97-18 intitulé règlement sur les plans d'implantation d'implantation et d'intégration architecturale Alors conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes Geneviève Letourneau conseillère présente et dépose le projet de règlement numéro 20-25-21 m'en signe son objet et sa portée que le projet de règlement est disponible sur le site internet de la ville pour le public et donne également avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil le du règlement 20-25-21 intitulé règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement numéro 10-66-305 intitulé règlement de zonage du règlement numéro 10-67-05 intitulé règlement de lotissement et du règlement numéro 11-97-18 intitulé règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale sera présenté pour adoption je pense que je l'ai tu donné je l'ai tu donné je l'ai tu ça donne oui je pense que c'est bon oui voilà donc on est au point 7.1 très brièvement communication un rappel que c'est cette semaine c'est jeudi cette semaine qu'il y a lieu la collecte des volumineux un clic au centre est ouvert à toutes les semaines pour les recevoir mais pour ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité de les transporter la collecte aux résidences a été maintenue et puis on vous rappelle que c'est cette semaine aussi par rapport au point sur la planification stratégique on organise une consultation publique le mardi 20 avril prochain donc dans deux semaines pour vous présenter la planification stratégique mais surtout pour en discuter avec vous donc la rencontre aura lieu sur Zoom pour permettre la participation de tous donc s'il vous plaît soyez alerte au cours des prochains jours pour voir comment vous allez pouvoir vous inscrire pour obtenir le lien de la rencontre Zoom donc mettez ça à votre agenda on espère vous voir en grand nombre donc c'était pour mes petites communications je laisse la place aux conseillères conseillers si vous voulez en rajouter alors madame la mairesse le printemps est arrivé la neige est fondue alors les vélos vont sortir malgré la pandémie quand même nombre de personnes vont sortir prendre des marches prendre de l'air alors j'invite nos citoyens à la plus grande prudence sur nos routes dans nos rues puisque la sécurité de nos rues c'est aussi fonction de notre comportement alors je pense j'invite nos gens à réellement réfléchir sur leur conduite puisque si on accepte de changer nos rues deviendront plus sécuritaires on aura quand même quand même on aurait 10 000 d'audan et 20 000 stops dans Marieville si on ne change pas nos comportements mesdames messieurs ça sera toujours dans le fond notre responsabilité alors je vous invite à la prudence et je vous souhaite un bon printemps seconde monsieur Lapointe c'est tout oui madame je vais peut-être penser le 22 avril c'est le jour de la terre donc oui prenons soin de notre petit lopin de terre nettoyons chacun chez nous pour que l'environnement soit son meilleur oui merci de le rappeler je vais passer je vais regarder les questions qui ont été ou les commentaires qui ont été faits sur Facebook d'abord c'est un petit peu c'est un peu limité il y a un délai entre notre présentation et la réception sur Facebook donc si je regarde monsieur Yannig Amash donc pourquoi ne pas ouvrir un gym dans le bâtiment qui va être bâti pour la bibliothèque merci pour merci on l'apprécie d'avoir fait la rencontre des recommandations je vous répondrais que pour la planification pour la bibliothèque en fait c'est les espaces qui sont en plus des rayons des livres et tout ça c'est un espace qui est à vocation culturelle donc c'est un choix ça venait aussi avec la subvention donc c'est un choix qui a été fait à vocation culturelle donc ce serait pas probablement pas possible d'ouvrir un gym par contre je vous dirais que si vous connaissez des propriétaires de gym qui sont intéressés à ouvrir à Marville bien contactez le service de l'urbanisme eux seraient au courant des endroits où ils pourraient en ouvrir un donc évidemment c'est un service qui serait intéressant d'avoir sur notre territoire et puis le service de l'urbanisme pourrait peut-être faciliter puis aider à trouver des endroits donc on est d'accord avec vous ce serait une belle offre de services mais la bibliothèque vocation culturelle vous permettez madame la mairesse un gym c'est pour perdre des livres alors qu'avec une bibliothèque on gagne des livres ben oui merci je comprends que vous ne pouviez pas passer à côté elle est bonne merci voilà on a monsieur Middleton sur laisser les gens marcher dans les rues bien justement on prend commentaire en note et puis donc ça tombe bien on a la création de la commission de sécurité publique qui s'est faite ce soir donc on met on met ces problématiques-là à la discussion prochaine autre question ok je suis un peu confuse je vois madame Kim Courcel autodone donc ça aussi on peut mettre ça à discussion voilà le zonage c'est un petit peu difficile malheureusement on n'a pas l'avantage de présence pour demander des précisions puis si je vous les demande elles arriveront probablement trop tard je vais vous inviter à peut-être me contacter ou contacter le service de l'urbanisme pour des détails plus spécifiques sur le zonage ou des questions des questions d'urbanisme donc voilà donc c'est noté merci de nous partager ces problématiques-là ça nous aide aussi à arriver l'édition qu'on aura sur ce nouveau comité sécurité publique-là donc c'est apprécié voilà donc pour moi ça conclut les questions c'est c'est bon vous voulez plus de détails ou avec un contact plus direct je vous invite à me contacter personnellement vous pouvez m'appeler à l'hôtel de ville ou m'écrire mes coordonnées sont sur le site de la ville la même chose pour les collègues aussi du conseil qui sont toujours ouverts à répondre à vos questions peut-être de façon plus facile que sur les réseaux sociaux avec un décalage voilà merci à tout le monde qui merci au conseil au directeur et à la greffière et à tous nos spectateurs c'est toujours un plaisir donc merci à tous bonne fin de soirée bonsoir merci bye bye bye